D'où venez-vous en France ? Moi j'habite en région parisienne, depuis toujours en fait, depuis l'enfance en région parisienne, j'ai pas trop trop bougé. D'accord. Et depuis quand écrivez-vous ? Depuis longtemps. C'est ce qui m'a toujours plu depuis les rédactions scolaires et ensuite également sur mes temps de loisirs chez moi, à l'adolescence beaucoup, et puis avec de plus en plus l'envie d'aller au bout de projets plus longs et puis pourquoi pas d'accéder à l'édition. Ça, ça s'est réalisé plus tardivement par contre. D'où sont venues les idées ? Parce qu'il y a deux sujets quand même majeurs, le deuil et la grossesse adolescente. D'où vous sortez ces idées ? Alors, je pense que mon idée de départ, c'était plutôt justement celle du deuil, et notamment le deuil spécifique qui est abordé dans cette histoire, parce que j'en ai entendu parler à plusieurs reprises. Moi, je n'ai pas été directement concernée, mais j'ai croisé ce sujet assez régulièrement sur ces dernières années, et ça m'a à chaque fois beaucoup touchée. Par une association d'idées, en fait, tout à coup, j'ai eu cette idée aussi de la grossesse accidentelle à l'adolescence. Et j'ai trouvé intéressant de les combiner ensemble parce que ça peut soulever des questions compliquées et que j'avais envie d'aborder dans ce texte. Pourquoi écrire sur ce sujet ? Pour faire passer un message ? Ou justement, parce que vous aviez envie d'en parler ? Alors, pas forcément pour faire passer un message, plus parce que c'est un sujet que je trouve touchant, et que chez moi, en tout cas, ça faisait naître beaucoup d'émotions, et que l'écriture, pour moi, c'est quand même aussi beaucoup lié aux émotions. Sans que ce soit un message, il y a quand même une idée peut-être de sensibiliser, enfin, il y a une certaine forme de tabou sur ces deux sujets, d'ailleurs. Et voilà, j'ai trouvé intéressant de mettre des mots sur ces tabous pour que peut-être les lecteurs puissent en sortir aussi avec plus d'ouverture sur ces sujets-là. Je pense que ça s'est nourri petit à petit de ces histoires, de ces témoignages que j'ai pu découvrir. Et ensuite, l'écriture en elle-même a aussi été liée avec l'envie que j'avais depuis longtemps d'écrire en vers libre, en fait. Parce que c'est une forme que j'aime beaucoup en tant que lectrice. Et par contre, en tant qu'autrice, je n'avais pas encore trouvé l'histoire qui se prêterait à cette forme, en fait, parce que les deux doivent être liés, doivent bien marcher ensemble. Ce n'est pas une forme qui se prête peut-être à tous les sujets, je ne sais pas. Mais celui-ci, comme c'était très lié aux émotions, je trouvais que la poésie s'y prêtait bien, que ça pouvait permettre d'entrer plus dans l'intimité du personnage et d'accéder à ses émotions, à ses ressentis. Vous lisiez déjà des livres en calligramme ? Pas forcément, donc exactement en calligramme, mais en tout cas en vers libre, oui. Je n'ai pas lu tout ce qui est sorti sur le marché ces années-temps, parce que c'est vrai que ça commence à se répandre. Moi, je les ai découvert en premier avec Sarah Crossan, je ne sais pas comment ça se prononce, traduite par Clémentine Beauvais, notamment Inséparable, qui est aussi très émouvant. Et après, j'en ai lu d'autres, de Clémentine Beauvais aussi directement, d'Elisabeth Assevée, encore traduit par Clémentine Beauvais. Vous aviez déjà lu, mais jamais écrit justement en vers comme ça. Alors, ce n'était pas compliqué au tout début ? J'ai fait ça vraiment en plusieurs étapes d'écriture. Au tout début, c'était un carnet et j'écrivais à la main dedans, quand j'avais un peu de temps. La vie est bien remplie, on va dire. Et du coup, quand j'avais un peu de temps, j'écrivais un poème après l'autre. Donc, au début, c'était un petit peu décousu comme ça. Mais je suivais quand même le fil de mon histoire, parce que je savais à peu près où je voulais arriver. Et ensuite, il y a eu beaucoup de retravail quand même, de réflexion aussi sur la forme de certains poèmes qui a pu changer un petit peu. Les calligrammes n'existaient pas, par exemple, au départ. C'était vraiment juste des vers libres avec la structure du retour à la ligne. Et par la suite, notamment encouragée par mon éditrice à varier un petit peu plus la forme. Il y a eu insertion d'autres formes, dont le calligramme. C'est votre premier livre ? C'est mon deuxième livre ? C'est deux genres très différents. Et du coup, aussi, une aventure éditoriale très différente pour les deux. Parce que le premier, c'était un roman de science-fiction, ado aussi, mais avec une narration beaucoup plus classique, publié chez les éditions Léa. Il est sorti en 2021. Et là, vraiment tout à fait différent avec cette sortie chez Sarbacane, en vers libre. Donc, c'est vrai que c'est deux choses différentes. Et je crois que Sarbacane parle d'un premier roman en vers libre. Parce que ce n'est pas mon premier roman, mais c'est le premier en vers libre. Peut-être qu'ils ont joué un petit peu là-dessus. Comment vous avez recherché ? Ce n'était pas compliqué de trouver un éditeur pour un genre assez particulier comme au calligramme ? Pour celui-ci, ça s'est passé d'une façon vraiment particulière, on va dire, avec un contact un peu direct. Parce que c'était dans le cadre du concours Émergence, qui est organisé chaque année pour le moment par la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. C'est un petit concours de nouvelles. Il faut écrire une nouvelle très courte pour la jeunesse sur une thématique donnée. C'est vraiment très court, c'est 5 000 signes, je crois. Donc, ce n'est vraiment pas long. Et en fait, ils sélectionnent une dizaine, il me semble, de nouvelles avec un jury composé aussi de jeunes lecteurs. Et en fin de compte, ces participants, enfin ces lauréats, on dit les lauréats, voient leurs nouvelles publiées dans un petit recueil. Et aussi, en fait, la charte organise à l'occasion du Salon de Montreuil des rencontres éditeurs pour les participants à ce concours. Sachant que pour participer au concours, comme c'est le concours Émergence, ça concerne des jeunes auteurs et autrices, dans le sens, au début de leur carrière. Donc, il y a un maximum, je crois, de trois publications professionnelles à avoir. Enfin, voilà, au maximum trois. Moi, je n'en avais qu'un, donc c'était bon. Et ensuite, au cours de ces rencontres éditeurs, en fait, c'est là que j'ai fait la connaissance, du coup, de Julia Robert aux éditions Sardacane. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, mon roman en verre libre, c'était encore dans mon carnet, je crois bien. C'est-à-dire, ce n'était même pas retapé à l'ordinateur. Je n'avais pas encore fini, mais j'en ai parlé quand même. Parce que, je ne sais pas, Sardacane, je le sentais plutôt pas trop mal pour ce projet-là. Et en fait, ça l'a intéressé, malgré le sujet pas très facile non plus, à pitcher en quelques mots pour donner envie. Enfin, voilà, c'était un peu plombant dans l'idée. Mais ça l'a intéressé assez pour qu'elle me demande de lui envoyer ce que j'avais. Du coup, j'ai recopié rapidement le début de mon carnet pour lui envoyer. Ensuite, j'ai écrit la deuxième partie. Je lui ai envoyé la deuxième partie. Et ensuite, j'ai dû encore… Enfin, on a eu un long échange téléphonique pour me donner des pistes pour l'améliorer. Et j'ai fait encore une version 2, à partir de laquelle on a signé un contrat. Et ensuite, il y a eu encore une version 3. Et enfin, les corrections éditoriales. Donc, c'était tout un parcours. J'ai eu une idée en tête. Après, avec les corrections éditoriales, est-ce que ça ne vous a pas un peu frustré de modifier ce que vous aviez imaginé ? Alors, c'est vraiment sous la forme d'un dialogue entre l'éditrice, en l'occurrence, et puis moi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui m'a été vraiment imposé. Donc, je pouvais y réfléchir. Je pouvais dire, ben là, non, ça ne me parle pas. Après, j'ai quand même modifié des choses, effectivement, suite à ces retours. L'histoire en elle-même n'a pas changé. C'est-à-dire comme elle se finissait dans ma première idée. C'est plus que j'ai rajouté des passages avec certains personnages secondaires, notamment pour alléger un petit peu l'ambiance, parce que la première version était quand même un peu tristoune. Donc, là, l'idée, c'était vraiment de rajouter un peu de lumière dans tout ça pour montrer la vie sous toutes ses facettes, en fait, et pas juste ce qui est difficile à traverser. Est-ce que vous avez déjà d'autres projets en tête ? Alors, des projets en tête, j'en ai beaucoup. Des projets qui avancent, j'en ai un peu moins. Parce qu'il y a toujours une dimension temporelle qui est un petit peu compliquée. J'ai un métier à côté. Je ne suis pas du tout écrite à temps plein. J'ai deux enfants encore jeunes. Donc, tout ça, ça prend du temps. Et ce n'est pas toujours facile de dégager des créneaux pour l'écriture. Donc, je n'ai vraiment rien d'assez avancé, rien de signé, rien de prévu. Juste des choses que j'avance petit à petit, en espérant que ça finisse par aboutir à quelque chose. J'ai des projets plus ou moins avancés. C'est-à-dire, il y en a un, par exemple, c'est une réécriture. Mais ça fait longtemps qu'il est en réécriture. Donc, il faudrait que je finisse par arriver au bout. Un autre qui serait plus jeunesse, qui est pas mal avancé, mais qui n'a pas d'éditeur encore. Voilà, c'est ce genre de choses. C'est des degrés d'avancée diverses. Et on espère qu'il y en a un qui va finir par aboutir. Le temps éditorial est particulier, c'est-à-dire que c'est très long. Entre le moment de commencer à écrire et la publication, c'est très long. D'ailleurs, même pour Pleury pour un Rien, c'est déjà beaucoup. Franchement, c'est un parcours qui, pour moi, est rapide. Parce que le roman d'avant, c'était très, très long en comparaison. Là, j'ai commencé à écrire en été 2021. Il est sorti en février 2024. En fait, c'est quand même long, mais ça me paraît court. C'est dire. Et l'autre, c'était combien d'années ? L'autre, je ne sais même plus, mais les années d'écriture se comptaient plus, peut-être, 8 ans. Ah oui, donc c'était vous qui avez mis du temps à écrire. Et après, peut-être que ça s'est devenu un peu plus rapide avec l'éditeur, non ? Oui, enfin, il y a le temps d'écriture qui est long. Et il y a le temps de soumission, comme on dit, qui est très long aussi. Parce qu'il faut envoyer aux éditeurs et le temps de réponse peut être très, très long. Et puis parfois, ça a été le cas pour ceux qu'on oublie, donc mon roman de science-fiction. Et puis finalement, c'était aussi un peu le cas pour Pleury pour un Rien, c'est déjà beaucoup. Parfois, ce n'est pas oui, c'est un on voit ça et ça améliorer. Est-ce qu'il veut l'améliorer ? Peut-être. Et du coup, il y a ce temps aussi de réécriture avant potentiellement de signer. D'ailleurs, ce n'est pas forcément recommandé de recorriger sans avoir signé, parce que parfois, on recorrige, on perd du temps, entre guillemets, parce que derrière, il n'y a pas de signature. Moi, j'ai eu de la chance, les deux fois, ça a été signé après. Mais c'est aussi une prise de risque, parce que c'est du temps investi dans un projet. Donc, on ne sait pas si à la fin, ça donnera quelque chose. Quels sont vos auteurs préférés ? Je lis beaucoup, je lis des choses assez variées. Alors, est-ce que je peux vraiment citer qu'ils soient des préférés, préférés ? En tout cas, je peux dire ceux qui m'ont marquée dans mon parcours. Déjà, jeune, j'ai beaucoup lu les romans de Mario de Muraille. C'était vraiment, pour moi, une valeur sûre. Donc, j'aimais toujours découvrir ces nouveaux projets. Là, à l'heure actuelle, j'ai beaucoup de bonne admiration pour le parcours de Clémentine Beauvais. Je lis beaucoup d'auteurs. En plus, c'est aussi mon métier à côté. Enfin, je travaille dans le monde du livre aussi. Vous faites quoi comme métier ? J'ai été bibliothécaire de jeunesse. Et maintenant, je suis professeure documentaliste. Avec votre expérience, vous savez ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire ? Je ne sais pas, est-ce que ça vous a aidé aussi dans votre écriture, votre métier ? J'imagine que oui, parce qu'à partir du moment où, déjà, on lit, on s'intéresse, on connaît cette littérature, je pense que quand même, ça donne des bases. On n'arrive pas avec un projet complètement hors de la cible ou alors qu'on croit hyper original, alors qu'en fait, ça a déjà été fait douze fois. Mais après, ça ne veut pas dire pour autant que je sais ce qui va marcher ou quoi que ce soit. Enfin, je n'ai pas du tout ce regard-là. Je sais ce qui me plaît. Je ne sais pas forcément ce qui va plaire à tout le monde. Vous avez toujours eu l'envie d'écrire un livre ou ça vous est venu comme ça ? Non, j'ai toujours eu envie. C'est un rêve depuis même l'école primaire. En soi, j'ai écrit des petites histoires qu'on a reliées et tout quand j'étais jeune ado. Mais voilà, après, c'est du travail d'arriver au bout d'un roman, d'arriver à une version aussi qui soit publiable. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501